bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube romainter les cartes j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire pour le mois de mars 2021 nous poursuivons avec maintenant le signe de la vierge j'espère que vous allez tous et toutes très très bien ce tirage correspondra également pour les personnes qui sont d'un ascendant d'une lune ou une vénus dans le signe de la vierge gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général ça ne va pas parler à toutes les vierges de la terre entière c'est normal j'ai envie de dire sans rancune et dans tous les cas je vous invite à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et vénus et votre signe vénusien aussi voilà quelques petits principes de base sur ces tirages qui ont pour but c'est une guidance donc ça pour but de vous accompagner de vous guider mensuellement bien évidemment pour maximiser au maximum pardon maximiser vos chances de rencontrer quelqu'un ça n'a pas pour but de prédire mais c'est comme un accompagnement une guidance jusqu'à ce qu'évidemment vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond ok voilà je pense que j'ai globalement tout dit on va pouvoir commencer vierges 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 mars 2021 on est parti mars 2021 pour nos amis les vierges en dos de deck nous avons ouah pas mal dis donc l'équilibre alors je vous montre un peu la carte parce qu'elle est très belle celle ci voilà la belle carte de l'équilibre qui est très belle ben l'équilibre je crois que voilà le mot est là j'ai envie de dire l'équilibre on retrouve un nouvel équilibre on trouve moi j'aurais tendance à dire vous me direz dans les commentaires j'aurais tendance à dire ici un équilibre mais plus précisément sur vos émotions sur ce que vous ressentez vous savez peut-être pas que le signe de la vierge c'est tout sur le contrôle sur la maîtrise et ici j'ai l'impression comme si vous avez réussi à maîtriser voire à dompter vos émotions qui peut-être ont été fortes en ces périodes là ou précédentes ouais on va éclencir ça un peu plus près vous inquiétez pas vierge mars 2021 pour les célibataires à plat je me permets je regarde si c'est bien toc on est parti la première casse signifie plutôt symbolise votre état d'esprit pour ce mois de mars 2021 qui est à la 10 de feu waouh et bien mes amis je comprends pourquoi est ce que vous avez besoin d'équilibre d'équilibre parce que la 10 de feu bah c'est toujours un peu lourd c'est très c'est très lourd c'est très pesant c'est généralement un peu quand on est submergé quand on a plein sur les épaules vraiment quand ça se peut aussi également que long je vous montre la carte en même temps garder elle est magnifique fait pas la focus bon voilà est vraiment c'est très lourd c'est une énergie qui est très pesant très lourde donc à mon avis je pense que en ce moment vous devez le sentir que c'est un peu pesant accès que les énergies sont très lourdes autour de vous et peut-être que c'est parce que c'est pour ça que vous avez besoin de d'équilibre vous avez besoin de paix et d'harmonie que tout soit bien évidemment tout soit à plat au même niveau ok alors par rapport à quoi par rapport à qui je ne le saurais vous le dire là j'ai beaucoup trop j'ai trop peu d'informations peut-être qu'on va voir un peu de détails dans tous les cas je vous invite à aller voir vos autres signes pour approfondir ceci ok après je ressens également ici du stress du stress de l'anxiété il se peut que vous soyez tout simplement submergé dans votre travail un professionnel qui peut-être vous prend tellement de temps qui vous occupe ce qui est normal ce qui est vital et qui peut-être ne vous laisse pas assez de temps de vous occuper de vous et de votre vie sentimentale j'aurais tendance à dire ceci bon j'attends vos retours dans tous les cas le nerf de la guerre le fil rouge ce qui vous empêche ce qui va venir un peu vous faire barrière pour rencontrer quelqu'un la neuf d'air c'est drôle hein vous voyez c'est exactement ce que je suis en train de vous dire je vous sens très anxieux je vous sens vraiment très stressé ok et très stressé tellement anxieux même voir tellement stressé que pour peut-être certains d'entre vous ça vous empêche de dormir peut-être que pour certains d'entre vous vous avez tendance à faire des cauchemars à faire des voilà des maux rêves rêves soit dormir à à très mal dormir avoir des mal de dos ou avoir mal voilà avoir des douleurs ça peut être ça ou tout simplement voilà ça peut être des nuits blanches ne pas réussir à trouver le sommeil il y a vraiment ici une notion d'anxiété et de stress qui plane autour de vous pour ce mois de mars mais comme je vous l'ai dit il ya cette notion d'équilibré qui va venir quand même venir vous aider donc j'aurais tendance à vous dire que ça va aller un peu mieux pour ce mois de mars ça va du moins se calmer et vous allez pouvoir reprendre le contrôle je vois ça comme ça ok après la neuf d'air ça peut être généralement aussi quand on s'attend au pire quand on a tendance pas est pessimiste mais quand on a qu'on n'y croit plus qu'on voit ce que je veux dire qu'on n'y croit plus trop qu'on est un peu à bout de on est un peu à bout de nerfs voyez je le vois et je le ressens comme ça le conseil que le tarot vous donne pour ce mois de mars la trois dos bah oui vous êtes très anxieux ou très stressé pour certains d'entre vous bas le conseil que l'on vous demande c'est de le partager c'est de le de vous en libérer un petit peu de d'en parler autour de vous d'en parler à votre famille d'en parler à vos amis voilà à des personnes qui vous avez en qui vous avez confiance tout simplement ici pour un peu vous libérer du stress de l'anxiété j'ai envie de dire partager un peu ce fardeau à aux personnes qui vous entourent pour rendre la chose moins lourde et moins conséquente sur votre esprit sur votre esprit qui vous permettrait de vous de vous laisser un peu souffler vous voyez ce que je veux dire donc ici j'aurais tendance à vous dire ouvrez vous à votre famille à vos amis à des personnes de confiance qui pourraient vous voilà qui pourraient vous écouter en qui vous voilà vous avez vraiment confiance et de parler de cette situation là parce que vous pouvez pas rester comme ça et vous voyez bien que cette situation là vous bloque dans votre vie sentimentale ok n'allez pas non plus me faire un burn out ok donc s'il vous plaît ne me faites pas un burn out faites moi plaisir voilà après bon si voilà il ya vraiment personne autour de vous qui peut vous écouter ben je ne sais pas consulter allez voir un thérapeute quelque chose comme ça une personne tierce qui serait totalement neutre à qui vous pourrez y parler tout simplement vous voyez un peu ce que j'essaie de vous dire l'énergie qui vient vers vous dont je vous conseille très fortement de vous y ouvrir la cise d'eau cette situation ici que je vous ai dit très l'autre ça peut avoir soit un rapport avec vos enfants si vous en avez soit ça peut avoir un rapport avec le domaine de l'enfance je sais pas de l'enseignement ça peut être je sais pas de l'enseignement du baby sitting garder les enfants la nourrice des choses comme ça ou ça peut être je sais pas ça peut être un rapport avec vos enfants à vous quelque chose de ce style une situation qui vous préoccuperait et qui vous empêcherait peut-être de vous préoccuper davantage de votre vie sentimentale dans tous les cas ici avec la cise d'eau on a peut-être une certaine une certaine tendance à à remuer un peu le passé vous voyez ce que je veux dire donc peut-être que la solution à votre souci de votre problème se trouve dans votre passé ou un rapport avec vos enfants un rapport avec l'enfance quelque chose de ce style ou du moins je pense que vous avez une réponse à l'une de vos questions qui actuelles qui se trouveraient dans votre passé je sais pas la maison de votre enfance ou voilà quelque chose comme ça ok je vous laisse je fais un je vous fais un gros bisous on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages tout Sous-titrage ST' 501